bonjour c'est mignon miki liste mignon miki liste un très bon nom oui non je vous félicite d'abord pour l'initiative d'aider aux annonés pour l'aider moi très bonne bon là et lorsque on a eu qu'il y a eu le bas mon casse et lorsqu'on a eu qu'il y a eu vraiment le bien j'ai mis qu'il y a d'abord un yéba il y a eu qu'il 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 y a eu donc on aura soin d'abandonment alors papa n'a pas envie c'est au mois de mars qu'il a commencé à envoyer 500 dollars pour les deux garçons donc 500 dollars peut-être ça sonne comme beaucoup d'argent ici au congo mais 500 dollars c'est 250 dollars par tête par enfant donc les enfants ils vivent avec moi on paie le loyer on paie la crèche d'abord la crèche des mon fils n'en font mon labino parce aux états unis et les états unis c'est pas la france c'est pas la belgique la crèche n'est pas gratuite les soins médicaux ne sont pas gratuits donc déjà la crèche des monts près de mon bébé mon deuxième fils parce que je travaille mes enfants ils vivent avec moi en vie je vis pas chez mes parents du nom je me prends en charge je prends mes enfants en charge déjà la crèche des mon deuxième fils est 280 dollars la semaine donc imaginez un peu le 250 dollars qu'il envoie ça ne couvre même pas une semaine de crèche pour un seul enfant donc il envoie 500 dollars ça peut les acheter peut-être des bonbons mais en tout cas on sait qu'il s'agit de vêtir nourrir s'occuper des sorties ça c'est leur maman en fait il a dit qu'il n'a pas d'argent qu'il a mes jours seulement d'envoyer 500 dollars pour ses deux enfants il n'y a pas de problème je vais me battre au nom des 500 là je peux un couvrant même pas la crèche 5000 t 500 500 et 500 Et puis il a commencé en mars 2021. Donc j'ai quitté le mariage en décembre 2018. Je n'en fous mon labino. J'ai quitté le promo. Est-ce que c'est l'émission qu'on a dans l'écolo qu'on a au Kitagé ? Oui, mais on a fait cette émission-là avec toi, je crois que c'était en juin, août. Ah, quelques mois après. J'ai quitté quelques mois après, je suis partie. Ça n'allait pas. Je pense que même les gens qui voient cette émission-là, ils peuvent savoir. Il y a des indices qu'il y avait déjà. Ça ne va pas. C'est sincère plutôt. Donc, c'est en mars 2021 qu'il a comme ça donné l'argent pour ses enfants. Regardez ce mois d'émission et vous-même, vous pouvez décider en voyant. Mais toi, tu as dit que c'était un homme bien, c'est un bon mari. On était encore mariés. Donc, on cherche à se protéger dans le mariage. Et en ce moment-là, bien sûr, il y avait des problèmes. Mais je n'avais pas définitivement décidé de partir. Donc, c'est quand je me suis décidé, ah ok, je m'en débarrasse. Puis je me dis, non, ça ne vaut plus la peine. Mais comme je le disais, c'est en mars 2021 qu'il a commencé à envoyer l'argent pour ses enfants. Donc, moi, j'ai quitté le Congo en décembre 2018. Donc, vous-même, vous pouvez comprendre que de décembre 2018 jusqu'en mars 2021, je prenais mes enfants en charge moi-même. Moi-même. J'ai accouché en février 2019, mon deuxième fils, qu'elle soit à l'esprit d'hôpitaux. Ça, c'est d'ailleurs mes parents qui ont couvert. Mes parents, ils m'ont beaucoup aidé quand j'ai mis au monde. C'est pour cela mon deuxième fils, Zion, il porte le nom de mon père. Il est Chibassu. Il est Chibassu Wa Kalambay. Donc, il a le nom de son père, bien sûr, qui est Kalambay. Leur nom de famille. Mais il est Chibassu. Mais qui a donné le nom ? C'est moi qui ai donné le nom. Même Chadaï. Mais ce n'est pas le papa qui donne le nom ? Non. Même quand on était encore mariés, même mon aîné, c'est moi qui ai choisi le nom. Chadaï. Il est Chadaï, Mikaël, Kalambay Wa Kalambay. C'est moi qui ai choisi. Où ? Donc, le deuxième, c'est Zion, Gabriel, Chibassu Wa Kalambay. C'est moi qui ai choisi le nom des enfants. Pourquoi c'est seulement le papa qui doit choisir ? Mais ce n'est pas le nom des enfants quand même. Et alors ? Ma maman a choisi le nom. Vous êtes des patriarcas. Les Nubas sont des patriarcas. Oui. Mais mon père ne se comporte pas comme un patriarcat. Mais ce n'est pas le nom des Nubas ? Il n'y avait pas de problème pour choisir le nom des enfants. Donc, j'ai accouché de Vaillonne en février 2019. Et deux semaines après l'accouchement, je suis rentrée directement au travail. Wow ! Alors ... Donc, ce sera le moment où tu as une femme s'arrête ? Non, je suis un mari, mais si je suis un mari, ça me est un mari. Mais c'est pas un mari? Non, il n'y a pas de problème. Oui, c'est un mari. Lui, je suis un mari. Non, tu l'as dit avec beaucoup d'assurance qu'on a un mari pour la famille. Mais ce n'est pas une fille, mais je me suis un mari. Je suis un mari bertalé, même s'arrête. Je suis un mari. Et ce n'est pas un mari. il était un mauvais mari parce qu'il était parce qu'il était un mot oui je mange pas le mot ça veut pas dire que parce qu'il était un mauvais mari ça ne veut pas que je parle toi tu parles quand tu parles je te laisse parler non laisse moi parler quand tu parles ça ne veut pas dire qu'il était un mauvais mari que je dois être une mauvaise maman donc ses responsabilités envers ses enfants n'ont rien à voir à ma personne et c'est dommage que tu puisses même arriver à dire ça et pour nana saleh ma bemingi de la salo anko pour la ban des fils d'un héritage ton nom quand tu vas mourir qui va faire continuer le nom des calambay ce ne sont pas ces deux fils pas banal d'abana papa des bateaux négligé parce que banal abba héritage n'arrête pas héritage à papa ban je suis une femme moi je me suis mariée les gens me connaissent aujourd'hui comme pénie et les calambay les gens ne connaissent pas pénie et le chibas ma je le sais comment papa et mon père mon héritage à commencer quand je commençais à avoir des enfants mais banal abama moutou moussoussou par famye moutou moussoussou donc ça ne veut donc mes enfants ils sont des bakwanyanga moi je suis moukasouba comme mon père baron va à bakwanyanga donc c'est même battre ibu moussoussou babatu misoussous donc ça ne veut pas dire que s'il ya un problème entre parents que le jugement ou bien l'inco doit tomber sur la tête des enfants, ça c'est un comportement enfantin et c'est un comportement irresponsable, désolé il faut qu'on le dise clairement merci, merci beaucoup c'est un petit autre question je pense que c'est sensible tant que nous posons des questions et la question c'est qu'on a confirmé mais qu'on pose des questions de façon que nous devons répondre à la logique en tout cas par respect pour ma mère je ne pense pas que c'est une question même qu'il faut poser ma mère sait comment s'occuper d'une maison et c'est à l'âge de 9 ans c'est à l'âge de mais je finis c'est à l'âge de c'est à l'âge de 9 ans que j'ai commencé à vraiment à l'âge de 9 ans que je maîtrisais le frère Mike il était venu aux États-Unis en 2012 mes parents ils voyageaient beaucoup et tout ça et comme il y avait ce fléau-là des combattants il n'y avait pas cette liberté-là d'aller manger dans des restaurants et tout ça ils venaient manger où ? c'est mes parents non ? quand mes parents voyageaient c'est qui qui préparait ? c'est moi la yaya à la maison ils ne mangeaient pas ma nourriture c'était pas mon foufou qu'ils mangeaient ils ne sont pas les enfants 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 c'est bien mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est le fils il était moche ? mes enfants mes enfants d'abord la valeur d'une femme on a beaucoup qui est là on a beaucoup tu peux être toute belle toute coquette mais moi si tu es propre ou bien sûr juste en regardant tes enfants en regardant mes enfants je vous donne l'impression de quelqu'un qui ne sait pas comment faire un lit ou bien quelqu'un qui ne sait pas comment préparer parce que mes enfants vivent de moi alors on a si on doit citer parmi les enfants les plus beaux du Congo on a un bazar félicitations nous prenons une autre question je pense que c'est l'avant-dernière parce que là nous allons voilà rapidement vous présenter bonsoir moi c'est Landry Bat Madame Peniel bonsoir Landry question c'est pas un jugement j'aimerais bon il y a beaucoup de mamans qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont des réseaux sociaux et certaines personnes veulent savoir pourquoi parce qu'il y a un problème parce qu'il y a un problème entre deux personnes vous le présentez devant l'église vous les mettez à nu ça c'est dans la vie donc les mamans dans le vélo vert c'est bon c'est bon c'est bon c'est spécialiste avec ces années dans le vélo je vais tester que ça continue d'accord alors moi j'ai eu à supporter des choses qu'on ne supporte pas dans les mariages des choses non 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 c'est pas ta question c'est pas la question que tu as posée mais tu m'as demandé par rapport au moment qui sont choisis tout le monde a droit à une seule question non je réponds à ta question il y a des choses il y a pas mal de choses qui que beaucoup de femmes ne supporteront pas que j'ai eu à supporter dans les mariages on a vu des pasteurs on a vu des familles on a vu des conseils on a vu de plusieurs autres choses et rien ne marchait et même quand j'ai quitté le mariage je n'avais rien dit j'ai quitté en 2018 je pense que vous étiez tous là vous avez vu en 2019 il y avait des émissions des Yvette Calombo des plusieurs autres personnes pendant toute une année tu es belle soeur bouche bée par rapport à tout ce qui se disait j'étais calme j'étudiais je m'occupais de mes enfants je ne répondais pas toutes les réponses que mon âme 2019 c'est que tu as craqué après non je ne vais pas craquer je ne vais pas craquer c'était quoi ? une réplique en tout cas c'est défendre non c'est défendre et puis vouloir mettre les choses au clair c'est pas craquer faut vraiment pas j'aime pas des questions comme ça Papa Willy j'aime pas des questions comme ça parce que il y a trop de gens qui veulent donner genre d'impression quand une femme se défend à Akomili Boma elle est dépressive elle est né attend moi mon bal il dit qu'un moro est salmé c'est pédicité il va dire non bouete bouete mais quand vous le faites personne ne dit que vous êtes dépressif personne ne dit que vous êtes en train dépassé par la dépression postnatale c'est malpoli c'est malpoli tout le monde a le droit de se défendre et ça ne veut pas dire que quand tu te défends tu as craqué non mais pourquoi tu es souvent sur la défensive parce que vous êtes souvent sur l'offensif bon j'ai tant et vous pensez que je vais vous laisser mais jeter des jetons non je vais bloquer des jetons non non il n'y a pas des jetons c'est des questions non il y en a il y en a il y en a parce que tu as craqué craqué c'est une mauvaise connotation c'est une très mauvaise connotation c'était une réplique pardon c'était une réplique oui alors vous ne pouvez pas me demander pourquoi tu es toujours sur la défensive si vous aussi vous êtes en train de demander des questions des natures taquinantes donc non c'est juste pour savoir non j'ai pas craqué alors aussi les gens doivent arrêter de normaliser la violence conjugale c'est trop les gens sont beaucoup trop à l'aise à frapper les enfants d'autrui dans ces pays ils sont trop à l'aise ils sont trop à l'aise et en tout cas je suis jusqu'aujourd'hui je ne me rapproche d'absolument rien on sait qu'il s'agit de l'information que j'ai eu à donner au public j'aimerais plus une dernière question si vous pouvez une dernière question c'est fermé c'est une question fermée c'est une question fermée c'est clair les gens ne l'ont pas les gens c'est une révélation là vous avez des fils comme je vous l'ai dit ceux qui un jour ils sont encore ils ont été retrouvés une nouvelle seconde ensemble ils ont été divorcés ils ont été autorisés moi mais moi je suis bon pourquoi pas elle est libre qu'elle trouve bon de mettre à nu de problèmes pour et dix ans pour aider pardon c'est une solution de mettre à nu des solutions de mettre de mettre vos problèmes de couple n'a pas raison c'est que j'ai mis mes problèmes de couple parce que quand j'ai parlé de ça j'étais plus en couple vous étiez là pendant la période il ya un divorce au divorce et n'ont été quand je pense que tu connais beaucoup non tu connais pas leur vie et puis quand est-ce qu'ils ont divorcé tu connais même pas parce que jusqu'à des semaines les gens savaient toujours qu'ils ne sont pas divorcés et pourtant ils sont divorcés non mais ils n'étaient pas venus parce qu'il n'était pas venu je n'ai rien qu'on s'est n'est pas venu pour à la jgt je ne ne juge pas non c'est comme si c'est comme si on parle bichot à passer la tv à situation à l'accorde de son atvd mon thomatiens moussa l'audit champion reçoit yoke non a fait un mot charnel au gabat m'aillé d'a rectifier mon croy a bien salé la passe mais moussoir soukassou va pas comprendre la vérité que j'ai dit la vérité ça dit il ya des choses quand ça dépasse certains niveaux la personne se doit se défendre il doit se défendre ça dit il faut pas que les gens aient seulement une version de fait il doit mener notre version des fêtes pour que les gens comparent parce que lui va parler il va aller s'adresser chez qui le mariage n'est pas la dictature les mariages c'est l'égalité bon je laisse la place à la dernière personne merci ça va quand même bon et oui ça va un peu ok le passeur des pétages et l'eau comme les années pétage tout le monde a des problèmes tout le monde a un problème au lieu et de sale et passe au lieu et bébé c'est moi moutou mouda montana niveau à pétage tante bagnongo tante salaire est arrêté tantôt pas si tantôt minervale et banna net la période où les parents et belé banna pétage pour un bon à classe minervale ouais alors qu'il n'y a pas d'un docteur bien fait à ce n'habitieux à ce n'est pas tout n'y a pas tout le monde en commençant avant que tout compte à peine à moi mon zindo et à commerce et à maman il y a pas à faire n'est un jour ça là parce que vous avez ramené quand même des lots des gaines et de c'est très bien on va avoir quand même certains détails